Et maintenant, un petit exemple de fin de partie. Il me reste trois cartes en main, mon adversaire a déjà joué sa dernière carte, je choisis, j'en joue une. Il n'y a plus aucune pioche, donc la partie est terminée. On a chacun huit cartes posées devant nous, c'est notre collection. On n'a pas besoin des deux cartes qui nous restent en main. Maintenant, on révèle nos collections. Bien sûr, c'est plus rapide lorsqu'on est deux. On commence par vous, mon adversaire. On regarde en premier les racines que vous avez collectionnées. On regarde donc les racines qui sont dans votre direction, dans votre collection, mais aussi dans votre direction, dans ma collection. En commençant par votre collection, vous avez ici deux, quatre et cinq. Ça fait donc un total de onze racines. Maintenant, on ajoute à vos racines les racines que moi je vous donne. Donc on avait onze, douze, quinze, dix-huit, vingt-et-huit. Vous avez vingt-et-une racines au total. Vous avez deux dinosaures qui mangent des racines. Il y en a un qui en a besoin de dix et l'autre qui en a besoin de quatorze. Il est donc impossible de nourrir les deux. Bien sûr, vous décidez de nourrir celui qui en mange le plus et qui rapporte le plus de points de victoire. Vous dépensez donc quatorze racines sur les vingt-et-un. Il vous en reste sept. Celui-ci n'est pas nourri, mais vous avez scoré celui-là qui rapporte quatre points de victoire. Maintenant, pour les feuilles. Toujours pareil, dans votre collection, vous avez vous-même pris six et trois, neuf feuilles. Maintenant, on regarde les feuilles que moi je vous donne dans ma collection. Donc ici, on a zéro, mais ici on a un et trois. Vous êtes donc à treize feuilles. Malheureusement, c'est une de moins que ce qu'il faut pour nourrir ce dinosaure. Il en a besoin de quatorze. Vous avez donc terminé la partie en n'ayant scoré que ce dinosaure qui vous rapporte quatre points de victoire. De mon côté, pareil, on va commencer par les racines. J'en ai une et trois, quatre. Et maintenant, avec celles que vous me donnez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. J'ai donc onze racines et ça tombe bien, c'est pile ce qu'il me faut pour nourrir celui-ci. J'ai donc un dinosaure qui me rapporte trois points de victoire. Maintenant, pour les feuilles. Pour les feuilles, j'en ai ici quatre et cinq, neuf et deux, onze. Je me suis donné onze feuilles. Je compte les feuilles que vous m'avez données. Ici, il y en a trois, quatorze, et deux, seize, et deux, dix-huit, et un, dix-neuf. Je suis dans le même cas de figure que vous. J'ai deux dinosaures qui ont besoin de feuilles. Un qui en a besoin de dix-sept, l'autre qui en a besoin de douze, mais j'en ai que dix-neuf. Je dois choisir lequel des deux je nourris. Je décide bien sûr de nourrir celui qui me rapporte le plus de points de victoire avec ses dix-sept feuilles dévorées. J'ai donc nourri deux dinosaures. Un qui vaut quatre, un qui vaut trois pour un total de sept points de victoire. Tandis que vous, vous n'en avez nourri qu'un seul qui vaut quatre. J'ai donc gagné la partie sept à quatre.